Bonjour, connaissez-vous le festival Burning Man ? Imaginez le festival de Woodstock avec un décor Mad Max couvert par une musique électro. Voilà, vous avez une petite idée de ce qui se passe pendant 9 jours. Dans le désert de Blackrock, sous une chaleur écrasante. Dans une ville éphémère de 80 000 âmes. Musique, sexe, drogue, mais aussi amour, art et liberté sont les mots qui définissent le mieux cet événement. Plongé dans l'histoire et l'âme de ce que les Burners appellent une expérience mystique et utopique, mais aussi dans toutes les controverses que l'événement suscite aujourd'hui. En 1986, un petit groupe d'une vingtaine de personnes se réunit sur la plage de Baker Beach, vers le pont de San Francisco. Il y a notamment Larry Harvey, jeune jardinier, qui est considéré aujourd'hui comme le membre fondateur le plus emblématique. Il y a aussi Jerry James, charpentier, et John Lowe, un artiste très prolifique. Il propose de brûler un mannequin géant en l'honneur du solstice d'été. Burning Man vient de naître. En fait, la véritable idée de départ vient d'une amie de la femme de Larry, Marie Groberger, une sculptrice qui organise déjà des rassemblements chaque début d'été autour d'un joli bûcher. Quand elle arrête de le faire, Larry prend le relais et propose en place du bûcher un mannequin de bois de 240 cm de hauteur. Ce mannequin en feu symbolise un rite païen de sacrifice faisant référence à la légende de l'homme d'Osier qui, d'après les écrits de Jules César, était une grande effigie en Osier dans lequel on enfermait des humains et des animaux sacrifiés en y mettant le feu. Ce sacrifice avait sans doute un rapport avec les mauvaises récoltes. Le film anglais The Wicker Man de 1973, considéré comme un chef-d'oeuvre cinématographique de l'autre côté de la Manche et dont les trois américains sont fans, a introduit l'homme d'Osier dans la culture populaire en présentant une communauté déjantée, habitant une île éloignée des Hébrides et rendant hommage au dieu païen celte en mettant notamment le feu à un géant d'Osier dans lequel... mais je ne vous spoil pas le film si vous voulez le regarder, donc je m'arrêterai là. Burning Man va s'inspirer de certaines scènes pour bâtir son storytelling. Alors qu'ils ne sont qu'une vingtaine sur la plage, l'homme en feu attire de nombreuses personnes. Les gens sont subjugués en fait par le spectacle. Alors ils vont danser, ils vont rire et ça va créer un instant incomparable de communion. Larry est convaincu qu'un événement comme celui-ci est, je cite, un acte spontané d'expression de soi radicale. Chaque année, le Wicker Man, qui grandit de plus en plus, passant de 2m40 à 6m puis à 10m et enfin à 12m de hauteur, attire de plus en plus de monde sur la plage. Pour se défaire de l'identité du film, The Wicker Man, les trois artistes décident d'appeler l'événement Burning Man. Quatre ans après, en 1990, John, l'artiste, va collaborer avec Kevin Evans pour organiser une manifestation similaire mais dans le désert de Black Rock. L'événement est annoncé sous le nom de Zone Trip. L'idée artistique est de proposer une sculpture centrale, destinée à être brûlée, avec autour des performances artistiques. Sur la plage de San Francisco, Larry, lui, a installé sa sculpture de 12m de haut. Mais sans autorisation officielle, il se voit interdire par la police d'enflammer la statue. Celle-ci est alors tronçonnée en plusieurs parties. Un ami de Larry va alors lui suggérer d'emporter l'effigie sur Zone Trip et c'est ce qu'il va faire. Dorénavant, l'homme en feu se tient dans le désert où une communauté se réunit autour de lui par le seul bouche à oreille. Le projet artistique est alors à cette époque incroyable. Réunir, dans un désert invivable, au décor surréaliste, une communauté d'artistes et de participants, tous mélangés sans distinction, sans aucune règle que de ne jamais gêner l'expérience immédiate de quelqu'un d'autre. Une mini ville temporaire surgit du sable et s'appelle désormais Black Rock City. Année après année, le bouche à oreille va faire doubler la fréquentation. L'événement s'organise et devient officiel auprès des autorités. 1991 est la première année avec une entrée payante, 15 dollars et 250 participants. En 1993, la statue mesure toujours 12 mètres de haut. Le billet d'entrée passe à 25 dollars pour 1000 participants, mais surtout un thème est défini. Ce sera le Christmas Camp et des thèmes, il y en aura désormais chaque année. En 1994, on achemine l'électricité sur le site et l'année d'après, on installe une trash fence, littéralement clôture à ordures de 60 mètres de hauteur autour de la ville éphémère pour retenir les déchets qui s'envolent jusque-là dans le désert. C'est la première contradiction du Burning Man qui prône la politique du Leave No Trace. Puis, en 1996, deux drames se produisent. Tout d'abord, Michael, un travailleur et ami de John Law, se tue en moto alors qu'il se rend sur l'un des sites. L'accident a lieu avant le démarrage de la fête, mais pose des questions d'ordre de sécurité. Puis, un couple est écrasé dans sa tente par un véhicule d'artiste. L'organisation semble avoir de grosses lacunes et John se retire. Il est grand temps, au grand homme de l'esprit du Burning Man, d'instaurer certaines règles. Burning Man doit mieux s'organiser. L'année 1997 va être une année de maturité. Les créateurs de l'événement passent à la vitesse supérieure en boostant le prix de l'entrée de 35 à 65 dollars. Ils créent la Blackrock City LLC, une société qui prend en charge les responsabilités et la logistique de l'événement. A cette époque, on commence à parler du Burning Man comme d'un festival. Même si l'appellation ne plaît ni aux fondateurs, ni aux participants, les Burners. Le budget permet d'embaucher Rod Garrett, un architecte, qui va créer et quadriller la nouvelle ville éphémère. Elle sera en forme de pentagone avec une zone au centre surnommée The Playa qui accueille les projets artistiques. Et au centre de la Playa, le Burning Man. Le projet est fou créer une ville où les véhicules motorisés sont bannis. excepté les véhicules d'artistes qui ne devront rouler qu'à une vitesse limitée de 8 km heure et qui devront répondre à des normes de sécurité. On ferme la ville et on agence des rues en gris semi-circulaire autour de l'homme d'osier. La liberté devient toute relative. Des interdictions sont énoncées comme l'interdiction d'introduire des animaux ou de faire des feux d'artifice. Enfin, une zone de brûlage des œuvres est périmétrée. Le combat des organisateurs à cette époque est de concilier la liberté individuelle, pour respecter bien sûr la philosophie du Burning Man, et les contraintes imposées par les services publics. Car l'événement n'attire pas que de l'amour et de la liberté. Il attire aussi pas mal de personnes mal intentionnées. L'année 2000 sera évocatrice de cette transformation. 60 arrestations et poursuites judiciaires pour des délits et infractions, notamment liées à l'introduction et à la consommation de drogue. Burning Man fait de plus en plus parler de lui dans les médias comme un rendez-vous de camés et de débauches sexuels. Au détriment de la performance artistique. Il y a notamment le fameux Orgy Dome, une vaste tente jonchée de matelas et de coussins. On y entre seul ou en couple et on vient faire l'amour avec d'autres aventuriers Peace and Love, non sans avoir pris au préalable les préservatifs et le gel main distribués avant d'entrer. Et avant d'entrer, il faut parfois attendre plusieurs heures. Pour les organisateurs par contre, c'est de plus en plus lucratif, même si la nouvelle entité qui gère l'événement se proclame à but non lucratif. En 2003, l'entrée de base coûte 145 dollars et peut s'élever jusqu'à 225 dollars. Le nombre de 30 000 visiteurs est atteint. Et pourtant, il faut y aller dans cet endroit du désert et surtout y rester. D'une part car les températures atteignent vite des chaleurs records et ça dès 8h du matin. D'autre part, une fois que le billet est acheté, normalement tout est gratuit sur place. Et ce pour une raison très simple, le burner doit tout apporter. Il faut qu'il soit 100% autonome et équipé. On doit donc trimballer en plein désert souvent des dizaines de litres d'eau si on le boire et se laver pendant plusieurs jours. Et il est recommandé de porter en permanence des lunettes d'aviateur en raison des tempêtes de poussière et du soleil qui crament les rétines et surtout une gourde pour éviter la déshydratation. L'organisation encourage les burners à puiser dans leurs ressources intérieures pour vivre ces journées durant lesquelles le corps est mis à rude épreuve. Les années 2022 et 2023 vont d'ailleurs être très difficiles pour les festivaliers. La première à cause des chaleurs extrêmes et suffocantes et des tempêtes de poussière invivables. Et la deuxième pour des pluies diluviennes transformant le site en immense champ de boue impraticable tant pour les véhicules que pour les burners impactant fortement le bon déroulement des festivités. Sur le site officiel, la présidente Marianne Goudel évoque aussi que l'expérience individuelle n'est pas facile du tout. Outre les conditions naturelles qui peuvent freiner de nombreux festivaliers, sortir de sa bulle, se réunir, créer et innover avec des personnes aux intérêts, aux origines et aux croyances différents n'est pas inné. Mais elle ajoute que cela vaut vraiment la peine de prendre des risques. La récompense et la croissance personnelle et le bénéfice collectif est surtout beaucoup de plaisir. Car l'expérience artistique et l'émerveillement individuel est vraiment unique au monde. Nulle part ailleurs, vous ne vivrez quelque chose comme ça. Tout le monde peut se balader nu ou arborer les costumes les plus fous. Tout le monde peut danser toute la journée et se faire des amis pour la vie. En fait, c'est encore plus simple que ça. Il suffit d'appliquer les dix principes du Burner émis par Larry Harvey en 2004 et que vous pouvez d'ailleurs retrouver en détail sur le site officiel. 1. L'inclusion radicale. 2. La pratique du don. 3. La démarchandisation. 4. L'autosuffisance radicale. 5. L'expression de soi radicale. 6. L'effort en commun. 7. La responsabilité civique. 8. L'engagement de ne pas laisser de traces de son passage. 9. La participation radicale. 10. Le moment présent. Ces dernières années, un onzième principe est souvent soufflé dans les oreilles des participants. Le consentement et le respect du refus. Car même si sur le papier les choses sont idylliques, la réalité semble un peu plus contestée. Depuis 2010, le festival n'a jamais cessé de croître. En 2014, alors que Burning Man devient une organisation à but non lucratif, le billet d'entrée s'élève à 380$, plus 40$ pour faire passer un véhicule et l'installer dans la ville. L'effervescence attire des célébrités comme Will Smith, Katy Perry, Jared Leto ou Anne Attaway. Et le festival est parodié dans les séries Malcom, les Simpsons ou encore South Park. Pourtant, l'image commence à s'effriter. En 2017, le festival va subir un mauvais coup de projecteur. Un homme de 41 ans franchit le cordon de sécurité autour de l'effigie et se jette dans les flammes. Il meurt le lendemain brûlé à 98%. Certains disent qu'il a voulu relever un défi. D'autres affirment qu'il s'est jeté dans les flammes pour en finir. Peut-être sous l'effet de produits pas bien catholiques. L'affaire éclate dans les médias et met en lumière les problèmes de drogue qui ravagent le festival. Mais il n'y a pas que ça. Le festival a été confronté depuis plusieurs années à des critiques à tous les niveaux. Notamment parce que l'événement ne respecte plus du tout l'esprit roots du départ. L'esprit des fondateurs et des pionniers du Burning Man. La plus grosse dérive est l'impact environnemental que l'événement laisse derrière lui. Des milliers de voitures et de camping-cars affluent dans cette zone vierge du désert. On reproche au festival d'avoir une empreinte carbone désastreuse. Même si des actions post-festival sont proposées aux Burners pour compenser leur impact. Par exemple en finançant la plantation d'arbres. L'événement laisse aussi derrière lui des tonnes de déchets. En contradiction totale avec le principe numéro 8, le leave no trace. Enfin des protestations s'élèvent contre l'utilisation abusive de produits inflammables et de feux d'artifice. Certaines oeuvres ont laissé des traces indélébiles dans le sol suite à leur brûlage. On a donc installé des plateformes pour accueillir des projets artistiques qui s'enflamment. L'oeuvre la plus controversée d'ailleurs fut le Green Man en 2007 qui pour dénoncer les dégâts à l'industrie pétrolière Consomma 900 litres de kérosène et 8800 litres de propane pour faire exploser une boule de feu en forme de champignon de 90 mètres de hauteur. Pour finir une vive critique dénonce le nettoyage du site après le festival. L'organisation se contente de nettoyer uniquement dans la zone de la Playa et de la ville alors que de nombreux déchets sont retrouvés loin dans le désert. Depuis 2019 les autorités ont renforcé les exigences en matière environnementale pour que le festival puisse avoir lieu. A la suite de ces nouvelles mesures les organisateurs ont déclaré qu'elle mettait en péril l'avenir du festival. Pour autant de nombreuses mesures ont été prises par l'organisation notamment pour compenser son empreinte carbone. Et les efforts ne sont bien sûr pas à occulter. La deuxième critique récurrente est la consommation de produits illicites qui sont plus faciles à trouver que des bonbons lors d'Halloween. C'est un article de New York Times qui le dit. Le cannabis toléré par les autorités du Nevada est le produit le plus consommé même si l'événement n'encourage pas cette consommation et demande aux burners d'être discrets. Comprenez ne pas fumer sur la Playa, les espaces publics et dans vos voitures. La présence de ces substances n'est pas propre au Burning Man et semble inémitable. D'autres drogues plus dures posent cependant certains problèmes. Notamment avec la répercussion de comportements à risque pour soi et pour ce qu'on peut causer aux autres. Alors on pourrait évoquer l'esprit du Burning Man, la liberté. Tu es libre de consommer ce que tu veux si tu appliques le principe numéro 7. On sait que dans la réalité les choses ne se passent pas comme sur le papier. Et la désinhibition qu'engendrent ces consommations se répercute sur des comportements inappropriés, notamment en matière d'agression sexuelle. Le festival a donc mis en place des cellules d'écoute, de conseils et de prévention. La troisième critique concerne la transformation des burners. L'état d'esprit originel a en grande partie disparu. Certes il y a encore les anciens qui appliquent les dix principes sans broncher. Mais la nouvelle vague des festivaliers a changé la morphologie de l'événement. Elle attire un public qui a de l'argent et qui n'adhère pas forcément à l'état d'esprit roots originel. On y trouve maintenant des hipsters, des starlets d'instagram, des youtubers, des personnes célèbres, des patrons de la tech californienne qui louent des turnkeys comps, des emplacements clés en main, parfois en payant 25 000 dollars par jour et par personne, bénéficiant d'un transport en jet privé puis en 4x4 climatisé jusqu'à Black Rock City, d'une caravane de luxe équipée de wifi et d'un service de conciergerie qui transite par la Suisse. Ok ! Enfin la quatrième critique et le flou et l'opacité a dévoilé les comptes officiels de Burning Man. Seuls les bilans de l'organisme à but non lucratif adressés aux impôts américains chaque année sont dévoilés et ne reflètent pas de ce qui se passe vraiment en répartition des recettes. En 2018 le chiffre d'affaires s'élève à 46 millions de dollars dont une partie importante est versée en salaire des dirigeants. En 2020 les autorités locales mettent en lumière l'opacité des comptes et réclament que ceci soit rendu public malgré un accord de confidentialité signé avec le festival. Alors que le service des impôts déclare qu'il va divulguer les comptes, les organisateurs de l'événement portent plainte déclarant que Burning Man subira un préjudice irréparable si les autorités divulguent au public les documents en question et les informations financières ou commerciales confidentielles qu'ils contiennent et que ces informations deviennent ainsi accessibles à des concurrents commerciaux. Ok, on peut comprendre. Alors bien sûr il n'y a pas que des aspects négatifs quand on évoque l'événement. On peut par exemple constater les nombreux dons de Burning Man aux associations caritatives locales qui représentent depuis 2003 plus d'1,5 millions de dollars. On peut aussi mettre en lumière la répercussion sur l'activité économique de la région. Et bien sûr on peut glorifier l'incroyable source d'inspiration et d'émerveillement de cet événement hors norme. Je me suis demandé, en réalisant cette vidéo, ce qui me pousserait à aller au Burning Man. Peut-être que les premières éditions m'auraient fasciné. J'aurais été fasciné par le désert, par ce style Mad Max incroyable, par la créativité des artistes proposant un mélange de land art et de punk art. Et je suis encore fasciné par les photos que je vois sur internet. Et franchement je comprends que certains aient envie d'y participer. Pourtant, en visionnant un nombre important de vidéos sur les différentes éditions de ces dernières années, excepté les prouesses de certains artistes et bien sûr les vues en drone sur le désert et la ville, j'ai eu la sensation étrange que tout était fake. J'ai l'impression que les gens n'y vont plus pour de bonnes raisons. Ils y vont pour y être, pour se montrer, pour vivre le truc dont on leur a parlé quand ils étaient jeunes, mais pas pour avoir cet esprit roots des premiers burners. Et finalement, la dernière sensation que j'ai, c'est de me dire que l'art, qui est un formidable moyen d'élever sa conscience et de créer des synergies incroyables entre les individus, n'a pas forcément besoin d'un désert pour se révéler. Le désert lui-même est déjà une œuvre d'art. Le Burning Man, dans sa forme actuelle, n'a, de mon point de vue, plus aucun sens. Et l'homme d'osier a peut-être besoin d'être brûlé définitivement pour renaître de ses cendres dans une forme différente et surtout plus respectueux du désert qui l'accueille. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'ai hâte de voir les commentaires des personnes qui ont vécu l'événement, qui y sont allées. Parce que j'ai fait cette vidéo, bien sûr, sur ce que je vois sur Internet ou dans les stories Instagram de certaines personnes qui y sont actuellement d'ailleurs. Puisque là, l'événement, le Burning Man va être brûlé dans quelques heures. Et donc, j'ai hâte de voir vos avis là-dessus, de savoir ce que vous avez ressenti si vous y êtes allé plusieurs jours. Ça me ferait plaisir d'avoir votre ressenti. Et puis, bien sûr, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas. À très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501